6-9 la matinale, matin sport. 7h16, bienvenue dans 6-9 la matinale. Pour toute l'actualité sportive, on retrouve Ali Hamouch. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. Et on commence avec cette bonne nouvelle, Ali. Les handballeuses d'Elbière sont en finale du championnat arabe. Belle performance des filles du handball club d'Elbière qui se sont qualifiées hier pour la finale du championnat arabe des clubs féminins qui se déroulent à Mahdiya en Tunisie. Les handballeuses d'Elbière se sont imposées en demi-finale face aux Saoudiennes d'Al-Ithihad 34 à 21 sur cette rencontre. C'est la finale prévue pour ce vendredi. On va écouter l'une des joueuses du HBC Elbière. Il s'agit de Cyril Nils, contacté par Lotfi Benidier. Alhamdoulilah, victoire contre l'équipe de Saoudien en demi-finale qui nous permet de nous qualifier en finale de cette coupe arabe. Premier objectif atteint qui était d'atteindre la finale. Déjà, ça nous fait un pas de plus vers nos objectifs qui sont de remporter cette coupe. Pour la finale, on affrontera le club africain, une équipe qu'on a déjà rencontrée en match de poule qui malheureusement a réussi à nous battre. C'était donc Céline Yiddles, joueuse du HBC Elbière. Et comme elle le disait ce vendredi, le club rencontrera en finale le club tunisien du club africain. Et les deux équipes qui se sont rencontrées en phase de groupe et le dernier mot était revenu au club africain. On espère que cette fois-ci, les filles du HBC Elbière prendront le revanche. En match de classement pour la 5e et la 8e place, les deux autres clubs algériens présents en cette compétition, le CF Boumirdas et le RSF CETIF ont été également victorieux en dominant respectivement leur homologue irakien de Kirkouk 37 à 25 et d'Erbil 26 à 22. En canoë kayak, les hamouches, la sélection algérienne entre en lice aujourd'hui au championnat d'Afrique. Le coup d'envoi des championnats d'Afrique de canoë kayak sera donné aujourd'hui au niveau de Jabé Lake à Abuja au Nigeria. Les sélections algériennes messieurs et dames y seront bien évidemment présentes avec un seul objectif, comme nous le dit notre collègue Lotfi Benidir. Six rameurs algériens entreront en lice ce jeudi avec un seul objectif en tête, qualifier un maximum de bateaux pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 à l'occasion du championnat d'Afrique de canoë kayak qui se déroule au Nigeria. Chez les dames, l'Algérie sera représentée par Ferfet Aya et Arabi Enfel, alors que chez les messieurs, quatre rameurs entreront en compétition. Il s'agit de Haïdara Ayoub, Bintouat et Riyad, Sidali Bel'Aidi et Mirzougali, alors qu'en para canoë, Ibrahim Gendouz tentera de décrocher la médaille d'or, lui qui est déjà qualifié pour les Jeux Paralympiques. Et sur sa participation, on écoute l'athlète algérien Ferfet Aya. Pour sa part, Arabi Enfel est optimiste pour réaliser de bons résultats lors de ce championnat d'Afrique. On rappelle que six spécialités sont concernées par les qualifications JO en kaya, qu'il s'agit du 1000 m individuels et du 500 m doubles, messieurs. Même distance pour le canoë, messieurs, en individuel et en double, alors que chez les dames, il s'agira du 500 m individuels et du 500 m doubles. Et c'est ce jeudi 23 novembre que débuteront l'ensemble des courses qualificatives pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. On suivra bien évidemment les performances de nos rameurs tout au long de cette première journée de compétition à travers nos différentes éditions. Et une autre compétition débutera également aujourd'hui, le championnat arabe de cyclisme, avec bien évidemment la présence de l'Algérie. En effet, Fatima, les douzièmes championnats arabes de cyclisme qui initialement devaient commencer hier, qui ont été reportés de 24 heures, 11 cyclistes algériens seront au départ des différentes courses de cette compétition. Plus de détails avec notre collègue Rostam Yahya Sherif. Le championnat arabe de cyclisme sur piste débutera avec la participation de 11 cyclistes algériens, dont 7 cyclistes de l'élite. Il s'agit de Al-Khsib Sassan, Notfit Chambaz, Yassine Shalal, Abdelkrim Ferkous, Yassine Hamza, Mohamed Najib Assal et Chez les Dames, Yasmine Al-Medda, ainsi que 4 cyclistes de la catégorie junior, Mohamed Nasrallah Al-Samiani, son frère Alaa Ad-Din Al-Samiani, Mounir Al-Alaoui et Anis Riyahi. Sur cette participation et la préparation pour ces championnats arabes de cyclisme sur piste, on écoute le sélectionneur national, Abdelbasat Hanashi. Pour les stages, nous avons des stages spéciales, parce que nous avons des vélodromes. À part, nous avons un challenge pour la sélection de juniors, parce qu'on a une expérience très forte à la compétition. L'objectif de nous est de ramener les points, surtout sur l'élite, pour gagner au maximum les points de l'oménium, et pour gagner aussi l'expérience pour les juniors et l'espoir. Présent à ces championnats arabes de cyclisme sur piste, le champion en titre, Yassine Chahal, nous parle de sa participation et de sa préparation pour ces championnats. L'objectif d'Ana, c'est forcément d'essayer d'en payer les médailles. À titre personnel, j'aimerais bien qu'on gagne au moins une course par équipe et une course individuelle. Donc on a une bonne équipe, donc il y a moyen de faire de belles choses, on va voir comment ça va se passer. La préparation, c'est pas trop bien passé. Après, ça reste un championnat arabe, tout peut se passer, il y a des bonnes nations, et puis bon, il y a un championnat d'Afrique derrière, mais on verra. Pour rappel, la délégation algérienne entamera la compétition jeudi. Et là aussi, on suivra de près les résultats de nos cyclistes à qui on souhaite bonne chance, bien évidemment. Il y aura du basketball cet après-midi avec la première partie du championnat national, messieurs. La quatrième journée du championnat d'Algérie de basketball, Superdivision, sera scindée en deux parties. La première se jouera aujourd'hui avec quatre matchs au programme. Présentation de ces matchs avec notre spécialiste en basketball, Rostam Yahyachif, très actif ce matin. Trois affiches pour cette quatrième journée du championnat national Superdivision, messieurs, ce jeudi, dans le classico du basketball algérien, le 8 de Boufariq, qui accueillera le Mouloudia d'Algérie. Ce sera à partir de 18h. Sur cette rencontre, on va tout d'abord écouter l'entraîneur du 8 de Boufariq, Sofiane Boulahia. C'est les deux clubs qui ont gagné le plus de titres dans l'histoire du basket algérien. J'espère que la fête sera grandiose, le public sera présent, c'est sûr. On présentera un bon spectacle sur le terrain et que le meilleur gagne. Je pense que l'équipe qui maîtrisera le côté émotionnel, c'est l'équipe qui sortira gagnante. De son côté, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, et Jessy Mbaïlich, nous fait part de ses impressions par rapport à cette rencontre. On a préparé le match comme on a pu. L'équipe n'est pas au complète. On a encore quelques blessés qu'on n'a pas pu expérir avant ce match. Le calendrier ne nous a pas fait faveur. Le premier match, c'était con plus mal. Le deuxième, c'est Boufariq. Donc, on n'a pas pu préparer bien comme il faut, sans préparation physique, sans rien. Mais alhamdoulah, on fait ce qu'on peut. On va jouer le match sans pression, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Ça va se jouer beaucoup plus mentalement. Les chocs entre Mouloudia et Boufariq, c'est des matchs à haute tension. On va tout faire pour remporter le match. Autre affiche pour ce jeudi, le champion d'Algérie en titre l'USM-Alger accueillera à la salle Aïs Hamidou, l'ex-champion d'Algérie en titre de la saison dernière, le NB Stawali. Ça sera à partir de 17h. Pour les autres rencontres de la soirée, la troisième affiche sera le Shabab Yadid d'Albaïda, qui accueillera la formation du Wibac, le basketball à partir de 18h à la salle du Wibac. Et à 18h toujours, le nouveau promu, le Meshal Oulet Shubel, accueillera la formation du CSC Gay de Constantine. Et la suite de cette quatrième journée du championnat d'Algérie, messieurs de basketball, Superdivision se poursuivra demain après-midi avec les quatre matchs restants. On va parler football à présent, Ali Hamouj, mais pas pour jouer au football. Ce n'est pas un match qu'on va annoncer, mais que le stade du complexe Miloud Hadfi qui sera fermé pour des travaux. Pour des travaux, pour une durée de six semaines. Le stade Miloud Hadfi sera fermé pour six semaines. L'opération consistera à faire usage de la semence hivernale pour éviter que l'herbe, le gazon, soit affectée par le verglas. Il s'agit d'une opération tout à fait ordinaire qui s'effectue à raison de deux fois par année, puisqu'une semence estivale a été également effectuée lors de la saison des grandes chaleurs. Le stade Miloud Hadfi sera fermé pour six semaines, ce qui obligera le Mouloudi Adoran, qui habituellement est domicilié dans ce stade, à recevoir ses adversaires en dehors de cette enceinte, certainement au stade du 19 juin. Ce sera les rencontres à commencer par cette rencontre entre le Mouloudi Adoran et l'USM Algiers. On va parler tennis avec la Coupe Davis. Djokovic affronte la Grande-Bretagne en quart de finale. Absolument, Fatima, c'est l'un des trophées les plus convoités, la Coupe Davis. Donc le numéro un mondial, Novak Djokovic, compte bien poursuivre sur sa lancée de sa victoire au Masters ATP pour remporter la Coupe Davis. Il veut faire un dernier effort pour parachever une saison exceptionnelle. Donc Djokovic qui dit, je ne pourrais pas être plus heureux de la manière dont j'ai joué et gagné la demi-finale et la finale au Masters de Turin. Et j'espère retrouver ce niveau d'énergie et de performance en Coupe Davis. C'est ce qu'il a déclaré hier en conférence de presse. Et son équipe, la sélection serbe, qui sera face à la Grande-Bretagne aujourd'hui à Malaga en Espagne. Et Djokovic a déclaré à maintes reprises que la Coupe Davis était un de ses plus grands objectifs de l'année. Djokovic qui a conquis en 2023 trois nouveaux titres du Grand Slam. Il s'agit de l'US Open Roland-Garros et l'Open d'Australie, portant son total à 24 records, 24 titres, records absolus chez les hommes à 36 ans. Il est assuré de finir l'année 2023 au sommet du tennis mondial pour la huitième fois consécutive. Et franchement, on le lui souhaite. Bravo pour son parcours très brillant. Et le travail, ça paye toujours. Allez, Hamouch, on termine avec votre chiffre du jour. Vous nous avez ramené aujourd'hui 80 000 euros. De quoi s'agit-il, Allez, Hamouch ? 80 000 euros, c'est le loyer mensuel de la nouvelle maison de l'international anglais Harry Kane à Munich. On le disait dans cette même rubrique il y a quelques jours. Mensuel, pas annuel. Mensuel, 80 000 euros par mois. On le disait donc dans cette même rubrique il y a quelques jours, l'ex-attaquant de Tottenham qui a rejoint le Bayern de Munich cet été était logé depuis son arrivée dans un hôtel à près de 10 000 euros par jour. Finalement, Harry Kane a trouvé la maison qui lui convient à Munich. Selon la presse allemande, c'est une villa à 80 000 euros par mois qui comporte huit chambres, deux piscines et un cinéma privé à l'intérieur. On rappellera que Harry Kane est le footballeur le plus cher de l'histoire de l'Allemagne avec un transfert à 103 millions d'euros de Tottenham au Bayern à Harry Kane qui a parafait un contrat de trois ans à 25 millions d'euros bruts mensuels. De piscine, il n'y a pas un cours de tennis ? Non, non. Il n'y a pas. D'accord, très bien. Merci beaucoup Alé Hamouch. Bonne journée. On aura le plaisir de vous retrouver demain, 7h15 et 8h15 dans 6-9 la matinale. 7h28 sur LG Chain 3. 8h15 dans 6h15 dans 7h15 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 dans 8h15 dans 7h15 dans 8h15 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 dans 9h15 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 dans 9